Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur Oasis TV. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans votre émission de débat, l'émission qui passe en revue toute l'actualité liée aux sociétés d'ici et d'ailleurs. Il joue un rôle important dans la mise en œuvre et le suivi et l'examen des programmes de société et ainsi donc dans la responsabilisation des pouvoirs publics. Les jeunes avec donc un engagement politique et des ressources adéquates ont le potentiel pour changer ce monde en pleine délicaté sens morale, un monde encore plus meilleur pour tous. Si pour Chéorine Sophia, la jeunesse est l'espoir des lendemains, le chef de l'État ivoirien, son Excellence M. Alassandra Manwattara, lui a affirmé lors de sa présentation des voeux du nouvel an à la nation que la jeunesse est l'espoir de la Côte d'Ivoire qui peut rehausser les défis et les enjeux majeurs qui se présentent à la Côte d'Ivoire en déclarant ici que l'année 2023 est l'année de la jeunesse. Il est donc important de se demander ou de chercher à savoir quelle peut être la contribution de la jeunesse au développement de la Côte d'Ivoire. Pour y répondre, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs, je suis avec des invités et non des moindres. Nous allons avec eux mettre le pied dans le plat juste après ceci. De retour en studio, je vous le disais, mesdames et messieurs, le thème qui nous renuit ce jour est la contribution des jeunes au développement de la Côte d'Ivoire. Et je vous l'annonçais en intro, je ne suis pas seul. Citation de René ici, je ne suis pas mes cheveux, je ne suis pas ma peau, je suis l'âme qui vit à l'intérieur de moi. C'est une citation favorite de madame Sekongo Noudan, Pélagie, elle est communicatrice et par ailleurs, présidente de Kourougo Toastmaster Club, elle est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Également, nous avons monsieur Yaraba Brissasoro, secrétaire générale à la communication du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, région Poro. Lui, se mettre ensemble est un bon début et le rester est un progrès. Oeuvrer ensemble est synonyme de réussite. Monsieur Brissasoro, bonjour. Bonjour. Monsieur et madame, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bien que vous, monsieur. Merci. C'est un plaisir pour nous. Avec vous, nous allons aborder le thème évoqué tout à l'heure, la contribution des jeunes au développement de la Côte d'Ivoire. et sans plus tarder, nous allons suivre cet élément avant de prendre vos différents avis. Nous avons posé la question aux populations et on suit ensemble ce qu'elles en pensent. Moi, c'est Nguessan Merlin-Ange, étudiant en Master 2, Lettre Modèle. Bon, en ce qui concerne la contribution des jeunes dans le développement de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est dynamique, très très dynamique. Voilà, aujourd'hui, lorsqu'un jeune rentre en possession d'une centaine de mille, celui-ci peut déjà investir son argent. Voilà, quand on va dans le domaine du e-commerce, aujourd'hui, ça occupe 60% d'estimation, 60% du commerce. Donc, on peut dire que la jeunesse est très dynamique parce qu'à travers les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, ceux-là parviennent à rentabiliser un peu leurs gains. Comprendre le domaine de l'embauche, oui, c'est très difficile de se faire embaucher. Du coup, les jeunes font des petits commerces pour pouvoir avoir de quoi nourrir les familles ou bien de quoi avoir quelque chose dans la poche pour vaquer à leurs propres préoccupations. Les petites entreprises poussent de partout. On voit que le domaine de l'emploi se fait en masse. Chacun arrive à avoir quelque peu de pédium pour pouvoir, bon, un petit truc comme ça. Donc, je dirais comme ça pour terminer que la jeunesse est très dynamique dans le développement de la Côte d'Ivoire. Bonjour, c'est Taruna Moury, étudiant inscrit à l'Université Périfogban-Koulbali, niveau L2, en sciences économiques. La contribution des jeunes dans le développement de la Côte d'Ivoire. Bon, selon moi, les jeunes jouent vraiment un rôle très important dans le développement du pays puisque à travers l'intelligence et les compétences qui ont des entreprises, certaines entreprises aussi, qui embauchent aussi, certains jeunes aussi, ils jouent vraiment un rôle très important. Les jeunes, ils ont des vraies idées, ils ont des vraies idées, mais ça n'arrive pas au nouveau. Vous voyez. Alors, je me présente, moi, c'est Kouakou Kounan, Eric. Je débat sur le thème suivant, la contribution des jeunes en le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que les jeunes sont un moyen efficace de développement de ce pays. Voilà. Les jeunes sont, en particularité, ou bien, constituent plus de 80% de la population ivoirienne. Donc, comme conséquence, cela va engendrer une abondance de main d'oeufs. Voilà. Ces jeunes braves et dynamiques constituent une main d'oeufs abondante et dynamique. Voilà. Donc, à part ça, la jeunesse aussi contribue à un important marché de consommation. Je suis étudiant à Pau Koukou Matin. Bon, je suis en master sortant. En ce qui concerne les jeunes en Côte d'Ivoire, je pense que les jeunes sont très, 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 très importants dans le développement de notre pays. En ce qui concerne, déjà, même, quand on parle au niveau de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de jeunes se prennent sur l'entrepreneuriat. Et ce qui donne, ce qui donne même la force même à la Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup de jeunes se battent plus. C'est sur nous, les jeunes, que la Côte d'Ivoire compte. Nous sommes des étudiants. Nous serons des cadres de demain. Je suis connu Fatma Dazara, deuxième année en gestion commerciale. Le développement, les jeunes, dans le processus du développement de la Côte d'Ivoire, oui, oui, la question est très, 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 très importante parce que les jeunes participent favorablement dans le développement d'un pays. Mais est-ce que cette jeunesse-là, on n'a pas de difficultés à l'insertion? Question, nous avons beaucoup de problèmes, assez même de problèmes avec le travail. C'est vrai qu'on a des idées, mais est-ce qu'on est écouté? La question reste posée. Est-ce qu'on est écouté? Beaucoup écouté. Nous avons des pays développés. La jeunesse, un jeune de 18 ans travaille déjà indépendant, mais chez nous ici, ce n'est pas le cas. Peut-être à 30 ans même tu vis chez les parents, pas parce que tu n'as pas fourni d'efforts dans le processus de l'éducation. Si tu as des diplômes, tu es assis à la maison, tu ne fais rien. Souvent, tu deviens en nous. Vraiment, c'est très difficile pour nous. Sinon, la jeunesse, si on est écouté, ça participe favorablement dans le développement de la Côte d'Ivoire. De retour en studio, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission de débat sur Oasis TV et on a pu suivre cet élément, l'interview des populations qui ont donné leur avis sur la contribution des jeunes au développement de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas seule avec nos invités. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. comme je vous le disais et madame Pélagy est avec nous. Je vais lui poser la première question. Madame, comment les jeunes peuvent-ils contribuer au développement d'un pays et en particulier de la Côte d'Ivoire, selon vous ? Je vous remercie encore pour l'invitation. Merci de m'avoir associé à cette belle émission. En effet, le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, a décidé que l'année 2023 soit consacrée aux jeunes. Et comment est-ce que ces jeunes peuvent contribuer au développement du pays ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes représentent plus de 75% de la population de la Côte d'Ivoire. Et dans ce sens, on suit déjà l'avenir de demain pour moi. Ces jeunes, à travers leur insertion dans la vie active, je pense, pourraient même amener le développement au niveau de la Côte d'Ivoire. je vais parler par exemple du ministère de l'Emploi et des jeunes qui déjà commencent à financer des projets, à aider les jeunes à pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique à travers des prêts qu'ils font aux jeunes. C'est déjà important. C'est déjà important. Le note bien, on va prendre l'avis de monsieur Soro Yara Babris, le tout puissant secrétaire du Parlement des jeunes. Monsieur, pour vous, avec madame, on a pu entendre des initiatives qui vont à l'encontre des jeunes afin que ceux-ci puissent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Mais pour vous, comment est-ce que les jeunes peuvent participer au développement de la Côte d'Ivoire ? D'accord, merci. Comme ma prédécession à la parole disait, je remercie déjà pour l'invitation à nous adresser. Et concernant donc la question, je voudrais donner mon avis sur ce discours du président de la République, cette partie, selon lui, l'année 2023, donc c'est l'année de la jeunesse, je salue déjà cette initiative. Parce que la jeunesse, on a vraiment eu ce constat que cette jeunesse avait été reléguée au second plan. Donc du coup, quand on dit une année spécialement dédiée à la jeunesse, c'est en quelque sorte un offre de soulagement et je pense que la jeunesse gagnerait à exploiter vraiment cette occasion. Comment cette jeunesse pourrait participer au développement ? C'est d'abord dire que la jeunesse, on le dit toujours, la jeunesse, c'est le futur. Mais moi, je dis la jeunesse, c'est le présent. Voilà, c'est le présent. Voilà, si on dit la jeunesse, c'est le futur, que fait-on du présent ? On va déjà dire cela et dire que cette jeunesse d'abord doit prendre conscience de sa place. Comme elle a dit, 75% de la population est jeune. Elle est jeune. Donc il faut que cette jeunesse-là arrive à exploiter son potentiel. Il faut que cette jeunesse cesse d'être à la merci de ceux qui travaillent, etc., les adultes, leurs dévenciers. Pour que cette jeunesse puisse participer activement au développement. dans leur lieu, dans leur lieu de résidence, partout où ils sont, voilà, et par contre, de là, pour toute la Côte d'Ivoire. Donc elle a dit, il y a des projets qui sont initiés, il y a des prêts qui sont faits aux jeunes et je crois que surtout, le contexte dans lequel on place cette année, c'est le contexte surtout de l'entrepreneuriat. Le contexte de l'entrepreneuriat, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, Madame et Monsieur Soro, et en même temps, ça nous pousse à nous poser une question qui paraît un peu notoire parce que si on accorde cet intérêt-là à la jeunesse, ça veut dire quelque part que la jeunesse constitue un maillon essentiel dans le développement d'un pays. Et quel peut être, selon vous, ou pourquoi les jeunes sont-ils importants à ce niveau et ce qui va pousser un chef d'État à placer la jeunesse au cœur de toute son action politique donc de l'année 2023. Allons-y. D'accord, merci. À cette question, je disais tantôt que c'est sans doute pour permettre à cette jeunesse de pouvoir apporter sa pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire moderne. Voyez-vous, cette jeunesse est parfois en manque de repères. En manque de repères, surtout que les dévenciers, les grandes personnes arrivent à exploiter facilement cette jeunesse. Alors, si on accorde un étérêt particulier à cette jeunesse, une jeunesse qui est formée, une jeunesse qui arrive à entreprendre, une jeunesse qui arrive à se prendre elle-même en charge, je pense qu'on gagnerait plus à pouvoir construire cette Côte d'Ivoire qu'on aimerait tant qu'elle soit. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un étérêt assez particulier pour la jeunesse. La jeunesse est placée au cœur pour que cette jeunesse puisse l'exploiter. Et je pense que c'est vraiment l'esprit entrepreneurial qui est mis en avant des intentions du chef de l'État, son excellent M. Alessandro Atara, lorsqu'il dénit ses discours à l'égard de la jeunesse. D'accord. Ça fait deux fois que vous avez évoqué la notion de l'entrepreneuriat. On en revient. D'accord. Mais Mme Sekongo, pour vous, pourquoi les jeunes sont-ils aussi importants au point où un chef d'État placerait la jeunesse dans un contexte de leadership et de développement pour la Côte d'Ivoire ? D'accord. Comme il a eu à le dire, je vais partir d'un constat simple. D'accord. On prend la Côte d'Ivoire et on essaie de regarder le tissu social qui est véritablement dominé par les jeunes et qu'on constate également qu'il y a plein de jeunes qui ont des idées, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se faire valoir. Donc ces jeunes-là, ils n'attendent qu'un financement peut-être, qu'une aide, que quelqu'un puisse les porter, porter leur projet pour que ces projets-là puissent naître. Et de par ces projets, je vais prendre peut-être l'exemple d'une jeune dame que je connais qui aujourd'hui arrive à ouvrir un grand magasin grâce au financement qu'elle a eu par le ministère de l'Emploi jeune. Et avec ce financement, elle a commencé à embaucher des personnes. Donc pour vous dire que la jeunesse, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, mais souvent, elle en manque d'aide, elle en manque de repères, elle en manque de personnes pour les porter. Et lorsque l'État se porte volontaire d'aider ces jeunes-là à se développer, à véritablement intégrer, je vais dire, le tissu social, je pense que ces jeunes-là, ce n'est qu'une aubaine de saisir cela et de pouvoir se faire valoir dans la vie. D'accord, vous voulez réagir à ce qu'elle a dit. Je voulais bondir un peu sur ce qu'elle a dit, juste en titre additif, et dire que, voyez-vous, cette jeunesse est parfois instrumentalisée. Je reviens encore sur le sujet. Elle est instrumentalisable également. Instrumentalisée, ça veut dire qu'elle est utilisée à d'autres fins que celle auquel elle devait être appelée. Alors, vous voyez, au niveau politique, la jeunesse est considérée comme de la cheville ouvrière. C'est elle qui fait tout en réalité. Et donc, quand on regarde bien, la jeunesse est là, on ne se soucie pas de trouver du travail pour la jeunesse, mais on va venir se focaliser sur ce que cette jeunesse peut faire pour tel politicien ou tel politicien. Voyez-vous, donc c'est vraiment un problème qui était là. Donc, je pense qu'avec cette année, on pourra véritablement... Éradiquer ou plus ou moins envoyer ce problème loin de nos vies quotidiennes. Et en même temps, vous avez évoqué plus ou moins chacun de son côté l'intérêt ou les enjeux qui attendent cette jeunesse-là. En même temps, j'ai envie de vous demander de quoi ont-ils besoin ces jeunes pour pouvoir participer au développement de la Côte d'Ivoire parce qu'il ne faut pas dire que... Je prends un exemple, on ne guérit pas d'une maladie en prononçant le nom du médicament. Il faut prendre le médicament. Je ne veux pas dire que 2023 est l'année de la jeunesse. Il faut mettre les moyens au profit des jeunes afin qu'ils puissent user de leurs compétences avec ces moyens l'accompagnement qu'ils auront participé au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, les jeunes, ils ont besoin de quoi, selon vous ? D'accord. Moi, ce que je vais dire, c'est que plusieurs aspects doivent rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire, si ces jeunes-là veulent véritablement participer au développement, il faut prendre en compte l'aspect santé. Au niveau de la santé, il faut que ces jeunes-là soient sensibilisés, soient informés par rapport aux maladies qu'ils peuvent avoir. Parce qu'une jeunesse peut contribuer véritablement au développement si elle est en bonne santé. Donc, il faut que le volet santé soit mis en exègue et que le taux, par exemple, de VIH baisse au niveau des jeunes surtout. Il faut au niveau de l'éducation que les jeunes soient éduqués. D'accord. On a tendance à avoir des jeunes qui ont des comportements qui ne sont pas, je vais dire, exemplaires, responsables. Donc, il faut éduquer ces jeunes-là. L'éducation également, je vais dire, scolaire et tout, il faut pouvoir montrer aux jeunes l'importance de se cultiver, de se former. Et à travers cette formation, ils pourront véritablement intégrer, je vais dire, la vie active. D'accord. Et le troisième volet maintenant, ce sera le financement. Parce qu'on peut financer s'il n'y a pas le comportement civique qui va avec ce financement pour l'échec. C'est pourquoi j'ai parlé des trois aspects, santé, éducation, et formation qui se suivra avec, je vais dire, le financement. Voilà un peu ce que je vais dire. M. Chauvin. D'accord, merci. À la suite de notre prévision, à la parole, cette jeunesse a besoin vraiment d'accompagnement. Accompagnement au niveau, j'allais dire, financier. Un accompagnement aussi en termes de formation, voilà, en termes de formation, un accompagnement dans tous les domaines en réalité. Voyez-vous, le chef de l'État a vraiment une politique qui ne laisse pas en marge la jeunesse. Cette jeunesse qui, pour lui, pourrait jouer un rôle fondamental. Je prends l'exemple de l'école de la troisième chance. C'est ainsi qu'elle est de nommer cette école. C'est cette école qui permet aux personnes, aux jeunes qui ont interrompu leur parcours scolaire à partir de CM2 par là, qui sont arrêtées. C'est une chance pour eux de pouvoir continuer leurs études et même pour des personnes qui sont encore adultes et qui aimeraient aussi s'instruire davantage pour intégrer cette école. Il y a également l'école politique. Ce n'est pas la politique politicienne dont je parle. je parle de la politique qui est définie comme l'art de gouverner, l'art de gérer la cité. Partout où on arrive à gérer une cité ou encore un groupement, on fait la politique, mais pas la politique politicienne. Voilà ce que je veux dire. Dans tous ces aspects, la jeunesse a vraiment besoin de l'être. Je pense que l'école politique Amadou Gankoulibaly est la mieux venue. Elle peut former la jeunesse pour que cette jeunesse puisse faire la différence entre la politique réelle et la politique qu'on voit de nos jours. D'accord. Vous allez nous expliquer cela. Mesdames et messieurs amis téléspectateurs de Oasis TV, la contribution des jeunes au développement de la Côte d'Ivoire est le thème que nous abordons aujourd'hui. Je vous le disais en entamme de cette émission que je suis avec Mme Sekongo Pelagier et M. Soro Yaraba Bressa. Avec eux, nous avons effleuré, sinon égrainé la première partie de cette émission. Ne décrochez pas. On se retrouve juste après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre émission d'enseignement avec des invités en paix qui vont vous éclairer sur des thèmes spécifiques sur la télévision Oasis TV7 ou le mercredi à 8h00 avec le présentateur Père Jean-Darus Balomas. De retour sur le plateau de Oasis TV, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Sujet débat et dans la première partie de cette émission, nous avons pu évoquer plus ou moins des questions liées à l'employabilité des jeunes, à l'éducation, à la formation des jeunes afin que ceux-ci puissent participer au développement de la Côte d'Ivoire et pour continuer cette émission, je suis toujours avec nos invités du jour, M. Soro Yaraba et Mme Sikongo Pélagi. M. Soro Yaraba, avant la puissance, vous parliez tout à l'heure de la formation sur le nom de l'école Amadou Gounkouli Bali qui formerait ou qui forment des jeunes en politique. La question que j'ai envie de vous poser, pensez-vous que les jeunes s'intéressent vraiment à la politique en Côte d'Ivoire avec tout ce qu'on sait qui tourne autour de la politique parce qu'après, lors des élections, on a tendance à entendre que c'est l'office qui va gagner. Donc, c'est pas la peine d'aller aux politiques. Pourtant, c'est un dévoi civique qu'il faut honorer afin de contribuer aussi au développement. C'est aussi une participation au développement de la vie du pays. Est-ce que vous pensez que les jeunes s'intéressent réellement à la politique dans ce 21e siècle ? C'est une question assez. Merci vraiment pour la question. Je ne dirais pas que la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Je ne dirais pas non plus que la jeunesse s'intéresse à la politique. C'est juste le juste milieu en réalité parce que la jeunesse fait la politique, mais elle n'occupe pas la place qui lui est assignée en réalité. La place normalement qui est à la jeunesse, c'est cette jeunesse qui peut aider dans le système politique et cette jeunesse qui peut éventuellement porter haut le couleur des partis de la Côte d'Ivoire, des partis politiques. Mais en général, lorsque la jeunesse finit de travailler par exemple au service de tel parti, lorsque la jeunesse veut se porter à un certain niveau pour d'éventuelles élections, on dit qu'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas cette responsabilité. Et d'ailleurs, c'est... Et qu'est-ce qui... Voilà, allez-y. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on est quatre un peu pour des raisons un peu pernicieuses ? Oui, alors, on est quatre, selon leur dire, il s'agit d'une jeunesse qui n'est pas responsable parce qu'on s'est dit que c'est cette jeunesse, cette même jeunesse, lorsqu'il y a des casse-affaires, lorsque tel politicien est contre son adversaire, voici les jeunes, ce sont les mêmes jeunes en réalité, qu'on prend pour aller faire les casse, pour aller détruire l'autre parti. Voilà, en réalité. Voilà, donc, c'est vrai, on utilise cette jeunesse, mais on oublie qu'on a, même si ce n'est pas l'objectif ou encore le dévoi des jeunes d'aller casser, d'aller détruire, mais on oublie que c'est nous qui les avons envoyés en tant que personnes majeures, en tant que personnes adultes en politique. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on les utilise d'une telle manière où la jeunesse, elle-même, n'arrive pas à s'en sortir, elle reste toujours dans, on va dire, un labyrinthe. Voilà, ils tournent en rond et ils ne peuvent pas se hisser haut dans le parti et porter le drapeau. Le drapeau ivoirien. Ceux-là font donc à donner raison à Mme Cikongo-Pélagé qui a filmé tout à l'heure qu'il faut responsabiliser cette jeunesse pour la former. Il faut le dire qu'il ne faut pas la laisser comme ça. Donc, Mme Cikongo... J'aimerais porter un ajout par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que je pense que l'État gagnerait à intégrer les jeunes dans, je veux dire, l'environnement décisionnel. Décisionnel, effectivement. Pourquoi ? Parce que aussi, lorsqu'il y a un bouleversement socio-politique, c'est toute la société qui est traversée par cela. Donc, il faut... Allez-y. Tout à fait. Allez-y. Et je le dis, de plus en plus, je pense qu'un effort à faire, c'est d'encourager le gouvernement à perpétuer. On a des dirigeants qui sont jeunes, des directeurs de grandes structures qui sont des jeunes. On voit, ce n'est pas qu'on est en train de mettre les personnes âgées, je vais dire, au garage, mais on intègre de plus en plus les jeunes parce qu'ils ont quand même le potentiel, ils ont les compétences. Donc, plus on va intégrer les jeunes et même au niveau du gouvernement, je pense qu'on a un ministre qui n'est pas beaucoup, beaucoup âgé. la plupart des ministres maintenant, ils sont quand même assez jeunes. Donc, il faut véritablement qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. Et plus les jeunes vont se voir dans le processus de décision même du pays. Je pense que de plus en plus, ils vont arrêter de faire la politique comme on le voit, être vus comme des jeunes qui sont là pour casser, pour détruire, mais plus des jeunes qui sont là pour construire, en privilégiant surtout l'intérêt public, l'intérêt du pays. Effectivement, il faut donc faire confiance à cette jeunesse-là afin qu'elle puisse apporter aussi sa voix donc à travers les potentialités qu'elle rigorge. Et M. Soro, pensez-vous que, parce qu'il ne faut pas le mettre à la jeunesse, traverser par beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes en l'incivis, on l'avait évoqué tout à l'heure, les responsabilités de certains jeunes. On parle de la médiocrité également parce que on a tendance à voir les jeunes qui sont encouragés pour des vidéos peu banales. On les reçoit, les ministres, je ne fais pas un procès à qui que ce soit, mais il faut beaucoup plus de sérieux dans l'action des jeunes afin que ceci puisse prendre conscience de la place qu'elle occupe la jeunesse. Donc, M. Soro, quels sont les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés ? Qu'ils doivent s'y remonter, surtout pour faire face au développement de la Côte d'Ivoire ? Je dirais qu'en tant que problème, je disais dans mon propos, j'allais dire en un mot, que cette jeunesse n'a pas en réalité de véritable repère. Repère, d'accord. Il y a un manque de repère. Vous allez voir un jeune, quand il va te dire je veux ressembler à une personne, quand vous allez voir la personne, la manière de mener sa vie, la manière de faire ces choses, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il ne veut pas ressembler à grande chose en réalité. Voilà. Je n'ai pas encore vu, disons, vous l'avez évoqué tantôt, lors des émissions télé, voilà, c'est des personnes qui font, comme on le dit, du buzz. Voilà. Qui sont reçus, qui sont acclamés. Acclamés, c'est ça. Voilà. Mais le jeune qui est, par exemple, qui a fait une invention, il a fait une invention, il a créé quelque chose, il suffit seulement, c'est seulement sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Sur les réseaux sociaux, quelques commentaires et ça s'arrête là. Voilà, voyez-vous. Donc, c'est dit que cette jeunesse n'a pas vraiment de repère. Il faut que chaque jeune trouve un repère dans la société. Par parlant de repère, est-ce que les jeunes sont mieux formés ou sont en adéquation, leur formation est en adéquation avec les réalités du terrain ? Parce qu'il ne faut pas planter du maïs et s'attendre à du cacao. Tout à fait. Voilà. Ce qu'on forme, c'est ce qu'on a demain. Est-ce que ces jeunes-là sont bien formés ou reçoivent des formations en adéquation avec le terrain ? Pour pouvoir donc participer à juste titre au développement de la Côte d'Ivoire ? On appelle à Gé, vous qui avez évoqué le volet de la formation, éclairez-nous un peu sur ce volet-là. Ce que j'aimerais dire au niveau de la formation, à mon avis, je pense que les jeunes sont outillés, en réalité. D'accord. Mais c'est la prise de conscience qui n'est pas encore là où il le faut. Mais qu'est-ce qu'il faut pour cette prise de conscience ? J'en viens. D'accord. Permettez que je rebondisse en même temps par rapport à ce qu'il vient de dire tout à l'heure, M. Soro. C'est que lorsque je parlais des trois léviers, j'avais évoqué l'aspect santé, l'aspect éducation. Et parmi les mots qui minent la société, ces mots-là qui amènent les jeunes à se détruire, je vais dire à s'auto-detruire même, parce que c'est une prise de conscience pour savoir qu'ils se font du mal à eux. Je peux parler de la drogue par exemple. La drogue ? Malheureusement, la drogue, je veux dire, s'est intégrée, s'est insérée dans nos écoles. Et les jeunes découvrent très tôt cette substance-là qui est destructrice pour eux, pour leur carrière, pour leur vie. Je veux parler également de l'aspect du sexe. Excusez-moi, le sexe est beaucoup répandu. Et les jeunes, ça donne très tôt au sexe, d'où les grossesses précoces à non point finir dans nos établissements. Donc, tous ces aspects-là dérangent les jeunes et les amènent à leur perte. Et si je veux revenir tout cela, je dirais que les jeunes doivent prendre conscience que tout ce qu'ils voient, surtout à la télé, tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, comme je le disais, où on fait la promotion de la médiocrité, excusez-moi de le dire comme ça, des jeunes qui ont l'argent, je vais dire un peu facile, parce qu'ils ont fait une vidéo qu'ils ont postée, parce qu'ils se mettent quasiment nus et parce qu'ils arrivent à faire le buzz, comme on le dit, et on leur accorde des temps d'antenne. Moi, je veux dire que c'est la jeunesse qui va à sa perte, parce que ces personnes-là sont présentées comme des modèles et en réalité ne sont pas des modèles. Et les jeunes se disent qu'il suffit de faire ça pour avoir la même chose que ces personnes-là, ce qui n'est pas évident. Je pense que le seul chemin qui peut les amener à la réussite, au succès, c'est véritablement de prendre en main leurs études, de prendre en main leur vie. Et même si au niveau des études, cela ne se passe pas bien, ils ont la possibilité de se faire former à travers des formations, peut-être en élevage, des formations pour l'agriculture. Je connais, je l'aimerais bien, si j'avais la possibilité de le faire, qu'on est allé le faire, il fait la culture, l'agriculture à Yamsoukou. Mais je vous assure, voyez les mévées qu'il arrive à produire, que ce soit les aubergines, que ce soit la tomate. Je pense que c'est ce genre de choses qu'on doit promouvoir ici. Et c'est ces personnes-là à qui on peut donner des financements pour que la Côte d'Ivoire soit véritablement, on va dire, vivre l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, elle a dit, vous allez rebondir là-dessus tout à l'heure. Il est important d'évoquer toutes ces notions parce que pour guérir un problème, il faut le toucher du doigt. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on a. Et merci beaucoup pour ces éclairages-là. M. Brice, quels sont les problèmes auxquels les jeunes font face ? Le problème, je le disais tantôt, il y a le problème de repère, il y a le problème de formation. Et à votre question à laquelle elle a répondu, ma prédécesseure, c'est-à-dire que est-ce que la formation est en adéquation avec la réalité du terrain ? Je dirais que au départ, on a fait comprendre en fait à la jeunesse ou encore aux jeunes élèves que quand tu vas à l'école, tu vas travailler dans un bureau. Voilà. Au départ, c'est ce qu'il était. Heureusement que dans ces dernières années, le gouvernement a compris et je pense que les actions sont en train d'être menées en ce sens. Ce qui a prévalu, bien entendu, que cette année soit une année du jeunesse pour promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que, comme elle a dit, le jeune qui va à l'école, il s'entend forcément à être dans un bureau climatisé. Et donc, quand il finit, il a ses diplômes, et il est là, comme on le dit, il chauve, et puis voilà, il accuse tous les sorciers en réalité. Même si le gouvernement fait un effort, il dira que le prix va mal. Voilà. On viendra avec moi. Ils ont quelque peu raison. Parce que voilà, tu finis ta formation, tu as bossé dur. Et maintenant, au moment d'avoir des fruits, etc., tu es là, tu déposes des dossiers, tout et tout. si on avait appris à cette jeunesse que tu peux bien aller à l'école, tu as tes diplômes, mais tu peux même... Je veux que vous mettez cette phrase au présent. Si on apprend à la jeunesse, voilà, c'est mieux. D'accord, merci bien. Donc, si on apprend à cette jeunesse que tu vas à l'école, tu as tes diplômes, mais tu peux même travailler et insoler dans un domaine qui n'est même pas ton domaine de formation. De formation de base, effectivement. Voilà. Donc, si on apprend cela à cette jeunesse, je pense qu'elle gagnerait plus. Donc, il y a aussi un travail de changement de mentalité. Tout à fait. Donc, il faudrait que la jeunesse puisse changer de mentalité. Je pense que ça commence un peu, un peu, on dit la petite vient en mangeant. En mangeant. Un peu, un peu, je pense que dans cinq années et dix ans, je pense qu'on aura vraiment de grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais que pensez-vous des personnes qui pensent que l'Eldorado n'est plus en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, qu'il faut aller ailleurs pour avoir ce mieux-être-là, cette commodité de vie. Mais on voit que ce n'est pas toujours évident parce que ce sont des personnes qui meurent en mer Méditerranée. Et c'est aussi une pète en termes de main-d'oeuvre qualifiée. pour nos pays, nos États africains. D'accord. Pour mettre la jeunesse au sein de toutes les actions gouvernementales, il faut donc aussi empêcher cette jeunesse, mais pas empêcher dans le sens propre du thème. Il faut leur donner l'envie de rester. D'accord. Il faut leur donner l'envie de rester et c'est ce que vous avez évoqué plus ou moins. On ne va pas aller chercher un mec saint qui est à côté de nous. On nous dit que Jésus est là, il ne faudrait pas aller lire la Bible. Je vous prends en témoin en tant que responsable de jeunesse. C'est sûr. À votre niveau, Parlement des Jeunes de Côte d'Ivoire, TOS Master International, Corogo, qu'est-ce que vous faites pour participer à ce développement-là ? Je commence avec madame la présidente. D'accord, merci. Au niveau de TOS Master International, c'est une école où nous apprenons l'art oratoire et le leadership. Donc, tout à l'heure, nous parlons d'entrepreneuriat et pour entreprendre, il faut une formation, il faut une base, il faut une connaissance. Et à TOS Master International, on forme déjà au leadership donc à entreprendre. Et à travers cette formation que nous offrons aux jeunes, aux cadres, elle est en vêtant à tout le monde. Je pense que ces personnes sont à même de prendre leur vie en main et de créer. Je veux parler par exemple ici à Corogo lorsque j'ai pris fonction ici. Cette organisation n'existe pas ici à Corogo. C'est vrai qu'elle existe à Abidjan. Elle est beaucoup rependue à Abidjan. Et je me suis rendu compte que la jeunesse corogolaise est en manque. En manque. Et la jeunesse corogolaise n'arrive pas à s'exprimer correctement comme il se doit. Et très souvent, nous avons les idées mais puisque nous n'arrivons pas à les exprimer, on les garde dans les tiroirs. Et très souvent, ça meurt dans les tiroirs. Donc pourquoi ne pas aider ces jeunes-là à pouvoir dire aux ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont déjà eu à écrire et pouvoir un jour le mettre sur la table et le réaliser. Et c'est ce que offre TOSMasters International, cette formation, cette belle organisation qui existe depuis 1924, donc à l'ensemble de la population corogolaise pour qu'elle puisse apprendre apprendre à se promener, apprendre à s'exprimer, apprendre à entreprendre, à créer et à pouvoir mettre sur pied une idée, une entreprise. Une entreprise. Apprendre à s'exprimer, apprendre à faire confiance, avoir un leadership tactique ou opérationnel sont là un peu quelques... Sauf que TOSMasters met à la disposition des jeunes pour que ceux-ci puissent participer à leur humble avis au développement de la Côte d'Ivoire parce que c'est aussi ça, c'est important. Il n'y a pas de leader sans prise de parole. Il est donc important d'apprendre à parler, d'apprendre à soutenir en public afin d'être compétitif au niveau national qu'international. Monsieur Soro Yaraba, le Parlement des Jeunes, d'abord, c'est quoi et comment est-ce que ce Parlement participe ? On pense tout de suite quand on dit Parlement des Jeunes, et on pense à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes des collaborateurs ? Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous participez au développement de la Côte d'Ivoire ? D'accord, merci. Alors, le Parlement des Jeunes de Côte d'Ivoire, c'est aussi une école. Je dis toujours que tout groupement, toute association, c'est comme une école. Et donc, le Parlement des Jeunes, c'est une organisation de jeunesse qui a un droit de regard sur tous les problèmes qui mine la société ivoirienne et vraiment qui touche toute la jeunesse en particulier. Donc, c'est le Parlement des Jeunes qui fonctionne à l'image de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est-à-dire que nous tenons des sessions de réflexion sur des questions d'ordre national voire international et notre hémicycle des circonstances, ce n'est pas à l'Assemblée nationale, mais à la Fondation Félix Soufaux-Boigny, nous tenons nos sessions de Yamsoukro. Nous tenons nos sessions en raison de deux sessions par an. Des sessions ordinaires ou extraordinaires? Voilà, des sessions ordinaires. Des sessions ordinaires, mais il peut arriver des sessions extraordinaires, tout comme l'Assemblée nationale, avec laquelle nous avons de très bonnes relations. Et à la suite des sessions, nous élaborons un livre blanc dans lequel sont consignées toutes nos suggestions et propositions relativement à la thématique abordée au cours des sessions. Voilà, donc c'est-à-dire que comment un projet de loi, comment une proposition de loi chemine de sa proposition jusqu'à son adoption en Assemblée nationale, sa promulgation par le président de la République et sa publication au journal officiel. C'est de cela qu'il s'agit au Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. D'accord, c'est... Et donc concrètement, nous arrivons à former la jeunesse, notre activité principale c'est d'initier la jeunesse à l'activité parlementaire. Et généralement, quand on entend le Parlement des jeunes, on pense à la politique pour le dire en même temps. Et c'est légitime la question. Quand on se le dit... Je ne vous coupe pas la parole. Parce qu'il y a aussi le Parlement des enfants. Oui, il y a le Parlement également des jeunes. Tout à fait. Il y a le Parlement des enfants. Ceux qui sont jeunes actuellement, nous, on a été enfants. Donc on a mûri, on est devenu Parlement des jeunes. On a laissé la place aussi à nos cadets qui sont là, qui sont le Parlement des enfants. Il y a aussi le Sénat des jeunes qui existe. Puisqu'il s'agit maintenant d'un Parlement bicaméral, donc avec deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est un peu... De manière concrète, nous nous donnons des formations. Des formations en civisme, des formations en termes de démocratie, parce que véritablement, cette jeunesse a besoin de cela. La jeunesse qui refuse d'aller voter manque de culture démocratique. La jeunesse qui va détruire, casser, manque de culture civique. Donc c'est un ensemble d'éléments pour la paix, etc. C'est un ensemble d'éléments vraiment qu'on arrive à inculquer à la jeunesse ivoirienne. Voilà. Pour que cette jeunesse puisse véritablement donner aussi son avis. Et je souligne au passage que le Parlement aussi, comme un organe consultatif. pour des questions d'ordre national, nous sommes consultés et nous faisons des propositions et le bureau national assure le suivi de ces propositions. D'accord. Un seul feu faire de tourbois avec toutes ces actions, toutes ces initiatives en faveur des jeunes. Le président de la République des Côtes d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, n'a pas eu tort ou dans la logique de dire que 2023 est l'année de la jeunesse. et vous avez évoqué plus ou moins les actions que vous menez pour apporter à la jeunesse qui est un manque de formation et d'éducation. Et j'ai envie de vous demander, pensez-vous que ces actions-là sont suffisantes pour parler de contribution des jeunes au développement de la Côte d'Ivoire ? Action suffisante ? Comme on le dit, tant qu'on ne finit pas de marcher, on ne cesse pas de balancer les bras. Donc c'est-à-dire qu'on peut apporter notre pierre. Mais lorsque chacun dans l'unité, dans la... je devrais dire en trois, ensemble, dans l'union, dans l'unité, on arrive à faire de grandes choses. Et je pense que lorsqu'on a l'occasion, on arrive à se surpasser. Ce qu'on propose, au fur et à mesure, les réalités changent. Donc au fur et à mesure, on a aussi d'autres objectifs qu'on s'assigne soi-même ou encore que la structure ou l'organisation s'assigne pour que véritablement les uns et les autres puissent bénéficier. Parce que lorsqu'on milite au sein d'une organisation, lorsqu'on est dirigeant d'une organisation, on ne le fait pas pour soi-même, on le fait pour les autres. C'est ça. Voilà. Donc du coup, lorsqu'il y a des réalités nouvelles qui s'imposent, des réalités nouvelles pour des dispositions nouvelles également. Donc il y a d'autres choses aussi qui peuvent être prévues. Il n'y a pas de souci. Au niveau de Toastmasters, est-ce la même réalité ou est-ce que vous rencontrez des difficultés à former les jeunes ? Si oui, de quoi avez-vous besoin ? Un accompagnement du gouvernement ? Parce que c'est aussi ça. 2023, l'année de la jeunesse, c'est des jeunes qui sont dans ces associations-là et qui participent donc à la vie de la nation. Il faut les encourager, il faut les mettre avec toutes les conditions et toutes les actions possibles afin qu'ils puissent mieux s'exprimer. La jeunesse responsable aussi a besoin de cela. Est-ce qu'au niveau de Toastmasters, c'est le cas ? Qu'est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure ? Mais est-ce que c'est suffisant à votre sens ? Au niveau de Toastmasters international, ce que je peux dire, c'est M. C'est suffisant, mais Toastmasters également est pour l'innovation. D'accord. Parce qu'on est dans un monde évolutif et vu que le monde évolue, il faut que notre manière de communiquer, de former également puisse évoluer. Je le dis parce que des années en arrière, la formation au niveau de Toastmasters n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un nouveau programme de formation qu'on appelle le PAF OES et à travers le PAF OES qui vous offre la possibilité de vous former dans 11 chemins. Je ne rentends pas 11 chemins, filières, on griffe. Donc, pour vous former par exemple dans le domaine du leadership dynamique, dans le domaine du coaching, de la stratégie de motivation, il y a plusieurs chemins qui vous ont offert. Et à travers ce chemin-là, vous avez la possibilité de mêler des projets à la fin de chaque chemin. Et à la fin donc du chemin, vous avez droit à une reconnaissance de Toastmasters international que vous pouvez utiliser dans le domaine que vous êtes. Vous pouvez utiliser ça pour postuler si vous voulez parce que c'est également, c'est comme un diplôme qu'on vous décerne. Et la plupart des Toastmasters ont pu à travers donc ces diplômes-là exercer dans le tissu, je vais dire... Socioprofessionnel. Socioprofessionnel. Donc, ce que je sais, c'est que Toastmasters, c'est une belle école. Et je sais également que Toastmasters est pour l'innovation et pour tout ce qu'il peut apporter en plus au niveau de la formation. Au niveau de la formation. Ici à Corogo Toastmasters, nous avons intégré l'instant poète. L'instant poète, et au niveau des autres clubs, on n'a pas forcément l'instant poète. C'est une innovation. Voilà, c'est une innovation au niveau de Corogo. Et j'aimerais demander à l'ensemble des personnes qui pourront voir cette vidéo de fréquenter cette école. Et j'assure qu'ils ne seront plus les mêmes personnes. Moi en premier. Comment ? Moi en premier. D'accord, vous êtes bienvenus. D'accord, je pense que c'est aussi ça Oasis TV, hein. Voilà. Donc Toastmasters, Parlement des jeunes, tout cela participe au développement de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Si vous nous prenez en marche, mesdames et messieurs, voilà, nous avons abordé tout au long de cette émission la question de savoir quelle peut-être, quelle est la contribution de la jeunesse au développement de la Côte d'Ivoire. je recevais Mme Sikongo Pelagie et M. Souroyarava Brice. Tout au long de cette émission, on a pu effleurer, s'en égrener, les questions, les problèmes, les solutions. On a pu mettre en avant tout ce qu'il faut pour que cette jeunesse soit au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes au thème de cette émission, M. Souroyarava Brice, pour vous qui êtes responsable au Parlement des jeunes de la Côte d'Ivoire, quelles sont les perspectives afin que votre structure puisse participer aussi à votre humble avis et au développement de la Côte d'Ivoire, les perspectives à venir. D'accord, merci. Alors, au niveau du Parlement des jeunes de la Côte d'Ivoire, des actions, il faut dire que le Parlement des jeunes est structuré tel qu'il y a au sein de chaque région, dans toutes les 31 régions, une coordination. Une coordination. Une coordination. Donc, je fais partie de la coordination régionale du Corot. D'accord. je suis secrétaire à la communication. Et donc, de manière imminente, déjà ce samedi, nous avons l'investiture... Samedi ? Ce samedi 28, 28 janvier, nous avons l'investiture du Parlement des jeunes qui aura lieu à l'hôtel Iris-Mancorogo, déjà à partir des 8 heures. Voilà, il s'agit d'une investiture qui va véritablement lancer les jalons du Parlement ici dans le Poro. et cette coordination recouvre également les 4 régions. Il y a Corot, qui est déjà un département, même s'il est chef lieu. Il y a Dikodougou, il y a Mbengue et il y a Bundiali. C'est ça ? Voilà. Donc, voilà, les 4 départements qui se recouvrent. Très rapidement, qu'est-ce qui est prévu pour cet investiture et qui est invité ? D'accord. Que ce soit les parlementaires seulement ou la population est invitée à cette activité. D'accord, merci déjà. Alors, il faut dire que tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Oasis TV est invité. Oui, Oasis TV est également invité. Voilà, merci bien. Voilà, donc il y aura les autorités administratives et même politiques qui seront là. Il y aura également l'investiture est placée sous le parrainage du ministre de la Communication et de l'économie numérique porte-parole du gouvernement, M. Koulbali Amadou, affectueusement appelé AMSA et bien d'autres autorités qui seront là vraiment pour nous accompagner dans cette investiture. Donc c'est de là maintenant que vous allez voir véritablement les actions du Parlement des Jeunes au niveau du Poro. C'est tout le mal qu'on souhaite au Parlement des Jeunes de Kouadoua dans la région du Poro. C'est ça. Les vrais visages, les actions en faveur des populations. Mme Sekongo-Pelagé. J'aimerais dire merci à M. Soro parce que c'est une découverte pour moi, j'avais. Et j'aimerais bien préciser après l'heure de votre cérémonie parce que je peux entendre du l'heure. Et au niveau de tous pastors internationales, ce que je veux dire, c'est que nous avons notre prochaine session de formation qui doit se tenir le samedi 4 février. Ah, c'est une affaire des samedis. Voilà. D'accord. Nous nous réunissons les premiers et troisièmes samedis du mois pour nous former. Et il n'y a pas une meilleure formation que la pratique. Vous êtes en situation de pratique et vous pratiquez en même temps. Et c'est ainsi que vous pouvez vous améliorer. Voilà. Donc, premier et troisième samedi au niveau de la direction régionale de l'agriculture. D'accord. On va mettre fin à cette émission ensemble. Je vais prendre votre mot de fin. Monsieur Souroyaraba, Brissa et Madame Sikongo Pellagier, comme vous avez la parole tout à l'heure, vous allez conclure il y a même temps et puis très rapidement. D'accord. Donc, 2023, année pour la jeunesse. Je pense que la jeunesse doit prendre conscience de toutes ses capacités, de son potentiel et pouvoir le mettre en exergue. Si le président, son excellence, Monsieur Alassane Ouattara, a bien voulu placer 2023 sous cette jeunesse, il faudrait que cette jeunesse puisse véritablement profiter de cela et se séparer de tout ce qui, je vais dire, n'amène pas au développement et véritablement rentrer dans cette politique de développement pour que la Côte d'Ivoire soit meilleure et qu'elle puisse briller au travers de cette jeunesse là que nous sommes. Merci Madame Sikongo, Monsieur Souroyarabat. D'accord, merci. Alors, je dirais également à sa suite que cette jeunesse doit véritablement connaître sa place et pouvoir l'assumer véritablement. Voilà, la jeunesse c'est vraiment, c'est une étape lorsqu'on l'a manqué, la jeunesse, cette étape, lorsqu'on l'a manqué, on a raté toute notre vie. C'est au cours de cette trance d'âge là qu'on arrive véritablement à se construire soi-même. Donc, il faudrait que cette jeunesse puisse comprendre cela et véritablement jouer son rôle. Voilà, et je ne saurais pleure mon propos sans dire merci à Oasis TV pour l'invitation à nous adresser. Et vraiment, je souhaite que déjà ce samedi, à partir de 8 heures, que nos auditeurs, auditrices et les téléspectateurs puissent véritablement venir, venir voir, rien que par curiosité, ce que c'est que le Parlement, ce qu'on fait au Parlement des Jeunes. Voilà, donc merci, c'était là mon moment. Madame Sekongo Pelagier, Monsieur Soro et Araba Brissa étaient nos deux invités pour ce numéro de votre émission de débat, l'émission qui passe à la prévue, donc toutes les problématiques liées aux sociétés d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs amis téléspectateurs de Oasis TV, j'ai été particulièrement heureux de partager ce moment avec vous. Merci de nous suivre tous sur la chaîne Oasis TV 7. Nous nous retrouvons très bientôt. D'ici là, portez-vous bien pour les soins de ceux que vous aimez. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada